Ce guide de démarrage Planning Motion, je l'ai divisé en deux parties. Dans la première partie, on va regarder un voyage que j'ai déjà préparé pour faire le tour de l'application et dans la deuxième partie, on va créer un voyage ensemble à partir de zéro. Donc je vais te partager mon écran. Ici, c'est la page des voyages. Alors la page des voyages, c'est la page sur laquelle tu arrives quand tu te connectes à ton compte. Moi, j'ai déjà quelques voyages de préparé. On va regarder celui-ci, le sud-ouest USA en 11 jours pour faire le tour de l'application. J'ai seulement qu'à cliquer sur ce bouton-là ici, préparer ce voyage, pour aller à l'endroit où j'ai entré toutes les informations jusqu'à maintenant par rapport à ce voyage. Alors, c'est un voyage dans le sud-ouest des États-Unis qui commence à Las Vegas et j'ai ajouté des étapes et des arrêts pour faire une boucle de Las Vegas et qui se termine à Las Vegas. Donc, il y a deux types d'étapes. Il y a les étapes comme celle de Las Vegas où on peut inscrire des hébergements et des activités. Donc, c'est des étapes où on pense passer une nuit ou plusieurs nuits. Et il y a aussi des étapes, des étapes qui sont plus des arrêts, comme par exemple ici, Forest Gump Hill, le fameux endroit en Arizona où Forest Gump s'arrête de courir. Alors, c'est un point de vue où on peut s'arrêter sur la route entre Moab et Monument Valley, tout juste avant d'arriver à Monument Valley. Donc, j'ai mis un arrêt là pour pouvoir aller voir cet endroit mythique où Forest Gump arrête de courir. Donc, ça, c'est les étapes qu'on peut rentrer pour préparer un voyage. Pour préparer un voyage, on peut aussi ajouter des moyens de transport. Donc, des billets d'avion, des billets de train, d'autobus, de bateaux, de traversiers, toutes sortes de billets de transport. Pour l'instant, j'ai rentré un billet d'avion. Pour chaque billet d'avion, j'ai des segments de transport aussi que je peux rentrer. Donc, si j'ai trois arrêts pour me rendre de Paris à Las Vegas, je peux rentrer toutes les segments de transport. Là, l'exemple que j'ai mis, c'est Montréal jusqu'à Las Vegas et pour le retour, Las Vegas-Toronto, Toronto-Montréal. J'ai aussi une location de véhicule, donc sur place là-bas à Las Vegas pour faire le road trip. Et tout le reste, tout ce qui n'est pas étapes, hébergements, activités, transports, eh bien, on peut entrer ça dans la trousse de voyage. Ce que c'est la trousse de voyage, c'est les autres choses qu'on a besoin pour voyager. Si j'ai besoin de faire faire mon passeport, des vaccins, les frais d'essence, les dépenses d'essence que je vais avoir rendues là-bas, les payages s'il y en a, si je veux budgéter mes repas, si j'ai besoin d'acheter des cartes, des guides, toutes les autres dépenses par rapport au voyage. Donc, je peux rentrer ça dans la trousse de voyage. Et toutes ces informations que j'ai rentrées, je peux les voir, les visualiser de différentes façons. Alors, on va commencer par le calendrier. En cliquant ici sur « Calendrier », je peux voir toutes les étapes que j'ai rentrées dans mon calendrier. Je peux aussi voir les hébergements, les activités, les segments de transport et les locations de véhicules. Donc, tu vois, on a en un coup d'œil le voyage au complet sous forme de calendrier. Je peux avoir la même chose, toutes mes étapes. Je vais enlever les lieux de départ parce que je veux simplement avoir de Las Vegas à Las Vegas. Je peux voir sous forme de carte mon voyage au complet en un clic. Je peux aussi, en un clic, créer un boucle de voyage. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée un document PDF avec toutes les informations que j'ai rentrées. Même les fichiers que j'ai, les photos que j'ai téléchargées, ils vont s'afficher dans le document. Alors, toutes les informations concernant ma réservation, le prix par nuit, le montant du dépôt. Donc, j'ai toute cette information-là dans un PDF qui se crée automatiquement. Donc, si jamais je change quelque chose, si je changeais, par exemple, le numéro de réservation, je n'aurais qu'à cliquer sur « Book de voyage » et j'aurais le nouveau PDF qui serait créé avec le nouveau numéro de réservation. J'ai aussi une page « Planning ». Alors, la page « Planning », c'est tout ce que j'ai encore en préparation à réserver, réserver, toutes mes statuts de planning. Qu'est-ce que c'est des statuts de planning? Si je retourne dans mes étapes, je reviens encore à Las Vegas, l'hébergement. On a vu tout à l'heure que j'avais réservé « Area ». Donc, si dans le statut de planning, je m'assure d'avoir cliqué sur « Réserver », mais quand je vais dans « Planning », tout ce que j'ai de réservé va s'afficher ici. Si je vais dans les activités ici, « Aucune réservation pour les fontaines du Bellagio » ou la visite de la Strip, je m'en vais dans mon « Planning », « Aucune réservation ». Tout ce qui est inscrit dans « Aucune réservation » va s'afficher ici. Donc, ça peut m'aider à savoir ce qu'il me reste à préparer pour mon voyage, ce qu'il me reste à réserver et ce qui est de réserver. Donc, même si ça fait des semaines, des mois que je n'ai pas travaillé sur la planification de mon voyage, je sais exactement où j'en suis rendue. Et pour savoir où on en est rendu dans notre budget, on clique sur « Dépenses » et sur une seule page, j'ai toutes mes dépenses de voyage rassemblées au même endroit et en plus converties dans la devise de mon choix. Donc, on a vu tout à l'heure, par exemple, dans la trousse de voyage pour les parcs nationaux, j'avais inscrit, j'ai inscrit le 80 $ en dollars américains. Si je m'en vais dans ma page de dépenses, ma passe pour les parcs nationaux et converties en dollars canadiens. Si je voulais avoir toutes mes dépenses pour savoir combien ça va me coûter en dollars américains, j'ai seulement qu'à inscrire dollars américains et c'est 80 $ US. Si je veux l'avoir en euros, je rafraîchis et j'ai mon coût en euros. Évidemment, ça, c'est pas nécessairement le prix que je vais payer au bout du compte, le montant que je vais avoir sur ma carte de crédit. Ça, c'est un taux du jour qui donne approximativement le montant dans la devise de notre choix. Mais ça donne quand même une bonne idée pour le budget converti en une devise. J'ai aussi, en parlant de devise, toutes mes dépenses payables en espèces. Donc, là encore, je donne un exemple. Dans la trousse de voyage, je m'en vais dans la passe des parcs nationaux. J'ai coché ici payable en espèces. Bon, je vais sûrement payer par carte de crédit, mais pour la fin de l'exemple, si je me dis que ça, je vais le payer en dollars américains en devise, je coche ici. Je m'en vais dans devise et j'ai ici la passe des parcs nationaux et les repas du matin que j'ai coché aussi comme étant une dépense en devise. Alors, j'ai le montant total que j'ai besoin en dollars américains pour faire mes achats en devise. Il y a aussi les avertissements. Les avertissements, en fin de compte, c'est quand il y a des incohérences dans la planification, comme par exemple un hébergement qui est réservé à une date différente de la date de l'étape où cet hébergement-là est. Donc, j'en reviendrai plus en détail dans une autre vidéo, mais c'est très, très utile dans la planification pour éviter des erreurs et, évidemment, sauver des frais. Avec Planning Motion, on peut, en fait, on a la flexibilité de planifier sommairement notre voyage, faire juste les grandes étapes, ou on peut y aller vraiment dans le moindre détail et tout, tout, tout planifier. Ça dépend vraiment de toi, ça dépend du type de voyage que tu veux faire. Donc, ça, je pense qu'on a fait le tour pour la préparation d'un voyage en tant que tel. Je voudrais juste qu'on termine en regardant le calepin. Le calepin, c'est l'endroit dans Planning Motion où on peut prendre en note toutes les informations qu'on trouve un peu partout, sur Internet, par des amis, en écoutant des documentaires, en lisant des livres. Des fois, on tombe sur des perles, on tombe sur de l'information qu'on veut conserver pour des voyages qu'on veut préparer plus tard. Donc, on peut inscrire tous les renseignements par type de note. Donc, ça va des voyages en passant par les étapes, en passant par les guides, l'hébergement, l'activité. Tout ce qu'on retrouve dans un voyage, on peut créer des notes autonomes qu'on peut ensuite rechercher et par mots-clés. Donc, si par exemple, j'ai marqué France dans ma note, tout ce qui est en France sort ici et je peux facilement retrouver l'information pour les utiliser pour la préparation de mes voyages. voyages. Si on continue ici, j'ai un bouton pour retourner à ma page de voyage qu'on était au début du vidéo. Et j'ai la possibilité aussi de créer mes propres liens pour avoir mes références, les sites que j'aime bien pour préparer mes voyages. J'ai aussi mon centre de notification ici et avoir accès aux paramètres de mon compte, comme par exemple paramètres par défaut, je peux changer ma devise par défaut, je peux mettre une adresse de départ et de retour par défaut, le format de mes dates, format mes heures. Tu pourras fouiller là-dedans. Je pense qu'on peut vraiment passer à la deuxième partie de ce guide de démarrage et créer un voyage à partir de zéro. Alors, on se retrouve dans la page des voyages. C'est la page sur laquelle tu vas arriver la première fois que tu vas te connecter à ton compte. Pour créer ton premier voyage, il s'agit de cliquer sur le bouton ici « Créer un nouveau voyage ». Donc, disons qu'on va faire un voyage dans l'Ouest canadien. On va faire une boucle « Calgary à Calgary ». Donc, pour le moment, on met une date comme ça, un voyage de 15 jours. La date, ça change très facilement après. Donc, un coup, le voyage créé, on peut commencer à créer des étapes. Donc, on a dit qu'on commençait le voyage à Calgary. On va aussi le terminer à Calgary. Donc, je crée déjà. Je vais venir ajouter. Je vais oublier de mettre la ville ici. C'est important pour l'affichage de la carte. Donc, je sais que ma première grande étape va être BAMF, qui n'est pas très loin de Calgary. Et à BAMF, je vais rester au moins cinq jours parce que de là, je vais pouvoir aller faire la route jusqu'à Jasper en une journée. Donc, je sauvegarde. Après BAMF, on va se diriger vers la vallée de l'Okanagan. Donc, j'ai entendu parler d'un endroit qui s'appelle Vernon. Donc, j'écris juste les choses qui me viennent comme ça, les grandes lignes de mon voyage. J'y vais un peu au hasard sur les dates. Je vais sûrement rester trois jours dans la vallée de l'Okanagan à cet endroit-là. Et admettons que je mets une dernière étape. C'est un endroit où il y a des Hot Springs à Ainsworth. Il y a un R ici, si je ne me trompe pas. Ainsworth. Oups, je l'ai mal écrit. C'est pour ça que c'est pratique. Hot Springs Central Kootenay. Alors, c'est ça. Et puis là, je vais rester probablement seulement qu'une nuit. Alors, on va se limiter à ça pour le moment. J'ai cinq étapes de rentrée. Je vais aller voir dans le calendrier ce que ça donne. Alors, si je pense m'en aller directement de BAMF à Vernon, je devrais déplacer Vernon ici. Et si après Vernon, je m'en vais direct à Ainsworth, je devrais le mettre ici. Et puis, il me restera quatre jours à compléter. Dans mon itinéraire. Alors, si je veux aller voir sur la carte ce que ça donne, je clique sur carte. Et je vais voir mon itinéraire. Alors, j'ai effectivement ma belle boucle qui s'en va de BAMF à Vernon, Ainsworth et qui revient à Calgary. Et puis là, c'est là que je peux venir regarder plus en détail le kilométrage que j'ai entre deux étapes. J'ai entendu parler d'Osoyos. J'aimerais peut-être le rajouter. À ce moment-là, ma carte, mon trajet, mon itinéraire passerait par ici et probablement remonter comme ça ici. Donc, je peux jouer comme ça avec les étapes. Je peux carrément inverser et dire que je commence par Ainsworth et que je finis par BAMF. que je vais dans ce sens-là. Je régénère la carte et je vois ce que ça donne. Normalement, ça devrait me donner exactement la même boucle. Mais moi, je le sais qu'elle est en envers. Quand je m'en vais dans les détails ici, c'est bien Calgary à Ainsworth plutôt que de Calgary à Vernon comme j'avais fait au départ. C'est comme ça qu'on bâtit des itinéraires avec Planning Motion. Mais on peut aussi partir d'itinéraires de d'autres utilisateurs de Planning Motion. Comme par exemple, l'itinéraire que j'ai montré au début de cette vidéo dans la première partie. Je pourrais très bien te l'envoyer. En fait, je vais la mettre, je vais la partager en description du vidéo. Et puis, tu peux importer le voyage dans ton compte en allant dans les notifications ici pour les fins du vidéo. Je vais partager avec ce compte-là. Donc, Planning Motion vous envoie sud-ouest États-Unis en 11 jours. Voulez-vous la ajouter à vos voyages. Il s'agit de l'accepter. Le voyage va s'ajouter à la liste des voyages ici. Et on peut partir de là et personnaliser le voyage. Ça devient ton voyage à toi et tu peux le construire à partir de cet itinéraire-là selon tes goûts à toi, selon ce que tu veux faire. Alors, je partage souvent des itinéraires que je concocte comme ça. Donc, si ça t'intéresse, t'as qu'à t'inscrire à l'infolette. Je vais partager les itinéraires. Et s'il y a des destinations qui t'intéressent plus que d'autres, tu peux me l'écrire en commentaire. Je vais en prendre bonne note et je vais voir à créer des itinéraires pour ces destinations-là. Alors, c'est tout pour le guide de démarrage. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas, écris-les. Écris-moi directement ou écris-les ici en commentaire.